Jean-Christophe Perrault qui va terminer deuxième de ce tour de France, vous avez eu raison de le souligner. Il faut remonter à 1997 avec Richard Véranque, deuxième derrière Yann Ulrich, le tricheur. Et puis en 89, Fignon, Laurent, était deuxième aussi après un contre-la-monde qu'on connaît avec les fameux huissots.